Par exemple, la Révolution, j'avais envie de faire un dégradé noir et blanc. Et je venais de lire justement ce livre de Pierre Mondi qui parlait de l'expérience proche de la mort et puis qui parlait du français qui va vers une lumière très puissante. Donc j'ai dit, ben voilà, le noir et blanc. Et après, j'ai commencé à dessiner et puis paraît-il que j'ai dessiné un truc qui n'est pas si facile que ça, de dessiner au niveau de géométrie, alors que j'étais... c'est mené très très facilement. Le parti central, là, c'est de la soie qui fait briller un peu dans l'intérieur, c'est vraiment la fuite de soie. Et des fils un peu brillants. Ici, il y a quelques fils avec des reliefs, mais toujours brillants. Moi, ce qui m'intéresse dans la tapisserie, c'est la possibilité de mélanger la peinture avec la sculpture. Donc de jouer avec des matières qui donnent des reliefs complètement différentes et qui donnent une vibration qui n'est pas avec les... avec les tapisseries plats. Et c'était un des premiers avec laquelle j'ai commencé à faire. Donc il y a un mélange de papier, du... 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 du plastique, de cuir, du raffiant... C'est la tête d'un chien, ma signature, en fait, parce que j'ai... j'ai réfléchi les gens qui signent les tapisseries avec leur nom. Donc, de toute façon, c'est déjà un dessin, quelque part, quand ils mettent le logo de leur signature, ou juste le... le début de leur nom. Et j'avais un chien. Je suis en quatrième génération. Et le deuxième, il avait un oreille en haut et un oreille en bas. Je trouvais ça très mignon. C'estQuébio – Sous-titrage FR 2021